Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après la présentation de la distribution DBN12 des systèmes d'exploitation Linux, nous allons passer maintenant à son installation. Comment installer le système d'exploitation Linux distribution DBN12 code Bocor ? Pour installer DBN12, on doit aller au site officiel de DBN à l'adresse suivante www.dbien.org. Donc pour le téléchargement, on accède sur internet au site web de DBN. Puis, on va télécharger l'image ISO, que ce soit l'image CD ou bien DVD, CD, c'est compact disque ou DVD, Digital Versatile Disque, ce sont deux technologies, mais actuellement, on utilise la clé USB, on n'utilise plus de CD et de DVD, ils sont maintenant obsolètes. Mais sur le site, on va choisir entre les deux, donc on va choisir l'image ISO DVD. Ils proposent notamment la version NetEast pour DBN12, nom de code Bocor, pour PC, 64 bits, et on va parler dans quelques instants de cette technologie 64 bits. AMD 64 ou bien Intel 64. Donc les deux sociétés qui fabriquent les microprocesseurs sont AMD et Intel. par exemple, nous avons cette image ISO DBN12.6.0 AM1064, NetEast.ISO. Donc l'extension ISO nous montre qu'il s'agit d'une image ISO pour installer DBN12. Et bien sûr, on peut installer DBN12 en ligne, lorsque nous avons une connexion Internet, ou bien on peut l'installer offline, c'est-à-dire qu'on télécharge l'image ISO, on prépare une clé USB, et on installe son connexion Internet. On peut aussi installer DBN12 en ligne, lorsque nous avons une connexion Internet. Bien sûr, il faut patienter. Ça demande un peu de temps, une heure, une heure et demie. Ça dépend de votre ordinateur, ça dépend de la rapidité de votre matériel. Il y a un manier d'installation, que ce soit en format HTTP, c'est-à-dire site web ou bien PDF, portable document format, pour chaque architecture. Si vous avez, par exemple, un ordinateur 64 bits, il y a son manier d'installation. Si vous avez 32 bits, il y a son manier d'installation. Donc, sur ce site, www.dbm.org, vous pouvez télécharger le manier d'installation, et suivre toutes les étapes, une à une. C'est très facile. Deux conseils, premièrement, prendre son temps, lire un peu sur des biens, consulter la documentation. Deuxième conseil, la patience, avoir de la patience, et attendre le téléchargement, l'installation, ça prend du temps. Un rappel de cette technologie, 64 bits, 32 bits, il s'agit de microprocesseurs, c'est-à-dire, la partie de l'ordinateur qui se charge des traitements des données sur l'ordinateur. C'est lui qui fait le calcul, le calcul, c'est le processeur. Il existe, en informatique, deux types de microprocesseurs, selon la quantité de mémoire, RAM, random access memory, à laquelle il peut accéder à partir d'un registre. Donc, cette technologie, c'est selon la quantité de mémoire RAM à laquelle le microprocesseur peut accéder. Dans les années 90, début des années 2000, il y a les microprocesseurs 32 bits. Un système 32 bits, c'est-à-dire, qui contient un processeur 32 bits, peut accéder à 232 adresse mémoire 2 à la puissance 32, pardon, 2 à la puissance 32, adresse mémoire différente. donc ici, c'est 2 à la puissance 32, ils n'ont pas 232, c'est une erreur de frappe, c'est-à-dire, 2 à la puissance 32 égale 4 gigas de RAM. un processeur. Un processeur 32 bits peut utiliser une mémoire RAM de 4 gigas octets maximum. Si vous avez une RAM de 8 gigas, le processeur 32 bits ne va utiliser que 4 gigas et les 4 gigas, les 4 autres gigas seront inutilisables. Deuxième technologie, à partir des années, fin des années 2000 jusqu'à maintenant, les processeurs 64 bits, c'est un système 64 bits qui peut accéder à 2 à la puissance 34. Ce n'est pas 264, pardon, pour l'erreur de frappe, c'est 2 puissance 64 adresse mémoire différentes, c'est-à-dire à peu près 18 quintillons d'octets de RAM. Le plus important pour ces technologies à comprendre, bien sûr, c'est qu'un ordinateur 64 bits, c'est-à-dire possédant un processeur 64 bits, que ce soit un processeur Intel ou bien un AMD, les deux sociétés qui fabriquent les processeurs, ce processeur 64 bits peut accéder à plus de 4 gigas de RAM, alors qu'un processeur 32 utilise au maximum 4 gigas de RAM, même si vous avez une RAM de 32 gigas, par exemple. Revenons maintenant à notre installation de Debian 12, après ce petit rappel. Nous avons dit qu'il faut télécharger l'image ISO sur site officiel www.debian.org, télécharger le manier d'installation, choisir la technologie que nous avons, 64 bits ou 32 bits selon le processeur de notre ordinateur et l'étape suivante après le téléchargement de l'image ISO, c'est de préparer une Clio SP boutale, bien sûr, pour installer le système d'exploitation Linux Debian 12 sur ordinateur physique, que ce soit un serveur physique ou bien un micro-ordinateur, ordinateur de bureau, ordinateur portable et c'était l'installation normale avec une clé boutable, il n'y a plus de CD ni de DVD boutable, cette technologie est obsolète, actuellement, les ordinateurs ne sont plus équipés de lecteurs graveurs de DVD, il y a seulement maintenant les ports USB pour insertion de clé et de mémoire immobile. Donc, on va préparer une clé USB en utilisant notamment des logiciels comme Refus pour préparer la clé USB, c'est très facile, vous l'installez, vous le téléchargez sur Internet, vous faites sur Google Refus, vous le téléchargez, vous l'exécutez, vous mettez la clé USB, il va vous demander de choisir le fichier ISO que nous avons téléchargé, le fichier ISO de DBM2, et puis, il va vous préparer une clé botable qu'on insert dans un ordinateur vierge, c'est-à-dire vide, et on va l'allumer et choisir le botage, le système de botage qui est la clé USB, c'est-à-dire mémoire amovible, et l'installation DBM2 va commencer. Vous pouvez aussi bien installer DBM2 en virtuel, c'est-à-dire vous avez un ordinateur où c'est déjà installé un système d'exploitation, par exemple, Windows, ou bien Mac OS et vous installez un logiciel de virtualisation comme par exemple Oracle VM VirtualBox pour tester Linux DBM2 ou pour le découvrir, donc, vous installez par exemple Oracle VirtualBox et vous suivez les instructions pour installer DBM2 ça dépend de ce que vous voulez pour installer DBM2 soit une installation normale à l'aide d'un clé USB potable soit installation à l'aide d'un logiciel de virtualisation comme par exemple Oracle VM VirtualBox quel que soit le choix de votre installation la première étape c'est le choix des types d'installation est-ce que c'est une installation graphique ou bien une installation en mode console vous choisissez Graphical install pour l'installation graphique ou bien install pour installation console ça veut dire quoi le mode console c'est qu'il faut gérer le système d'exploitation Linux à l'aide de commandes si vous installez Graphical install vous avez un interface utilisateur un environnement bureau par exemple GNOME ou Plasma KDO ou autre pour gérer votre ordinateur à l'aide de ce système d'exploitation Linux deuxième étape le choix de la langue d'installation d'Ibien est disponible sur plusieurs langues notamment l'anglais le français l'allemand l'arabe etc donc toutes les langues vous choisissez par exemple la langue française et vous faites suivant la troisième étape le choix de la situation géographique et de la disposition des claviers à utiliser donc vous choisissez votre pays par exemple la France vous choisissez le clavier français c'est à dire AZRT lorsque vous appuyez sur A la première lettre du clavier à gauche en haut il va écrire A alors que si vous faites le clavier anglais si vous appuyez sur A il va vous écrire Q c'est ce qu'on appelle le clavier QLT vous choisissez votre pays et le clavier que vous voulez notamment le français quatrième étape il faut nommer votre machine c'est à dire donner un nom à votre ordinateur Dibien vous propose le nom Dibien par défaut mais vous pouvez nommer votre machine n'importe quel nom que vous voulez et ensuite vous indiquez votre domaine si vous avez un réseau géré par un contrôleur de domaine il faut mettre le nom de domaine par exemple réseau.com réseau.net etc ça dépend des réseaux où votre ordinateur est situé si vous êtes chez vous vous n'avez pas de réseau donc vous laissez vite c'est à dire vous avez ce qu'on appelle un work group un groupe de travail après cette configuration des noms de la machine et des noms de domaine on passe à la 5e création des utilisateurs avec leur mot de passe donc premier utilisateur c'est ce qu'on appelle le super utilisateur route c'est à dire racine qui a tous les pouvoirs en premier Dibien vous propose de saisir un mot de passe pour le super utilisateur route attention attention vous gardez le mot de passe que vous avez entré pour le super utilisateur route c'est très important parce que vous en aurez besoin pour de faire installation si jamais il y a un problème il faut accéder par la route pour le résoudre si vous avez par exemple oublié le mot de passe de votre compte utilisateur etc donc c'est très important de bien garder le mot de passe route après le mot de passe de l'utilisateur route on crée un utilisateur système normal par exemple votre prénom ou bien utilisateur 1 etc avec aussi son mot de passe sixième étape il faut partitionner les disques durs c'est à dire diviser un disque dur en plusieurs partitions nous avons par exemple un disque dur SSD pour le partitionner c'est à dire on le divise par exemple en deux la première partie il est réservé au système d'exploitation Linux et la deuxième partie est réservée aux données par exemple donc c'est ça lorsqu'on vous demande de partitionner les disques durs vous pouvez choisir assister utiliser un disque entier c'est à dire installer le système d'exploitation sur tous les disques durs et mettre vos données dans la même partition vous pouvez sélectionner ensuite tout dans une seule partition et entre parenthèses recommandé pour les débutants donc si vous êtes débutant vous choisissez le choix proposé c'est à dire tout dans une seule partition recommandé pour les débutants je vous rappelle qu'il s'agit qu'il s'agit pardon de diviser le disque durs en partie système partie donnée donc vous vous choisissez une seule partition et vous faites et vous faites suivant après le partitionnement le système d'exploitation Linux commence à être installé c'est à dire le système commence à être installé et un indicateur et un indicateur de progression de l'installation s'affiche affiche le pourcentage d'installation puis il vous demande de sélectionner le pays du miroir qu'est-ce qu'un pays miroir c'est à dire lorsque vous voulez télécharger les mises à jour les paquets d'installation quel est le pays le plus proche au serveur Debian donc vous choisissez votre pays puis vous faites suivant et vous laissez Debian.org par défaut le miroir Debian.org par défaut donc c'est pour les téléchargements ultérieurs neuvième étape l'installation vous demande de sélectionner les logiciels à installer vous sélectionnez l'environnement de bureau c'est à dire l'interface graphique que ce soit de norme XFCE KIDE Plasma etc vous choisissez le serveur web si vous voulez le serveur de sécurité SSH les utilitaires donc vous choisissez les logiciels que vous voulez installer puis vous faites suivant dernière étape l'étape 10 le système vous demande si vous voulez installer le programme de démarrage Grub donc vous dites oui pour que le système d'exploitation d'exploitation d'idien s'amorcit ou bien se lance comme système d'exploitation par défaut c'est à dire que vous avez seulement un seul système d'exploitation si vous voulez installer d'idien 2 à côté d'un autre système d'exploitation par exemple Windows Mac OS ou une autre installation Linux vous avez le dial boot c'est à dire vous pouvez choisir le système d'exploitation lequel du système d'exploitation va démarrer donc vous changez ces paramètres de ce fichier Grub donc pour l'instant vous détruise installer le programme de démarrage Grub et vous continuez voilà après cette dixième étape l'installation terminée de d'idien 2 il vous demande de redémarrer le système donc vous cliquez sur continuer et le système d'exploitation Linux d'idien 2 va démarrer pour la première fois que ce soit en mode graphique par exemple KDO plasma ou bien Gnan ou bien au mode console c'est à dire un écran noir et il attend que vous saisissez des commandes quel que soit le mode nous avons maintenant notre système d'exploitation débiandeuse installée pour les séances prochaines on va apprendre un peu comment utiliser ce système d'exploitation que ce soit en mode graphique ou en mode console je vous remercie infiniment pour votre attention n'oubliez pas si vous le voulez bien d'encourager cette chaîne par vos likes vos commentaires partage par vos abonnements je vous remercie infiniment je vous souhaite une excellente journée et à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?